Je me présente Pinot Pallumbo, je suis restaurateur depuis 1994, je suis dans l'horeca depuis 50 ans. Nous on est en section restaurateur cette année et je voulais savoir si tu pouvais nous donner peut-être un petit conseil pour quand on se lance comme restaurateur, est-ce qu'il faut réfléchir d'abord ? D'abord il faut faire ses armes, parce qu'il y a un événement essentiel c'est la comptabilité de la gestion de restaurant, ce n'est pas comme c'est top chef, ce n'est pas seulement envoyer le plat, il faut bien acheter les marchandises, il faut cuisiner, il faut savoir travailler à temps utile, il faut maîtriser la clientèle, il faut varier, il faut redisciper, ça ne s'arrête pas ça. Donc à mon avis je conseille qu'on travaille au moins 4-5 ans, 5-6-7 ans avant d'essayer de se lancer, non c'est peine perdue. Toi tu fais une cuisine plutôt italienne ? Moi je fais de la cuisine italienne artisanale. Voilà, qu'est-ce que tu dis en quelques mots ? En quelques mots je me sers de nos racines italiennes, je vais voir, je m'informe et puis je transforme à ma manière, mais toujours avec notre connotation nationale, les plats typiquement italiennes. Et tout ce qu'on fait, on fait des produits frais, qu'on fait nous-mêmes, on fait notre pâte, on cuisine devant les gens aussi. Les gens mangent aussi ce qu'ils veulent, on leur propose des recettes. Par exemple nous avons une chaîne sur YouTube, nous proposons des recettes, nous expliquons ce que nous faisons. Et pour quels conseils pour concevoir par exemple sa carte ? Il faut penser à quoi ? Pour moi des produits frais ? Mais ta carte elle doit pas être exorbitante, déjà elle doit être assez 4-5 entrées, 5-6 pâtes par exemple, 5-6 plats c'est largement assez. Ou tu peux travailler le marché, ou tu peux travailler le produit frais, et puis vu l'évolution de ta carte, tu peux varier d'une semaine à l'autre. Ça c'est chacun selon ses propres idées. Voilà, merci, merci Philo ! Aujourd'hui je vais vous proposer une papardelle au pistache et à la mortadelle façon carbonara. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre ici toute la mortadelle que nous accouperons en petits dés. Nous allons faire isoler. Afin, sans graisse. L'eau de pâte est en ébullition. Nous allons prendre la mortier de pistache. Nous allons la toaster pour la dégraisser légèrement. En ce temps, ici, j'ai préparé deux joues d'œufs. Et on va mettre l'équivalent de 50-60 grammes de pétorine normalement râpée. ... ... ... ... ... C'est parti. Et on le met sur le côté. On porte les pâtes en ébullition. Maintenant que les pâtes sont arrivés à ébullition bien intentées, on va les prendre. On va les tromper. On va les tromper. On va couper le feu. On va bien maintenir. On va prendre la moitié des pistaches. Ils sont bien isolés. On a un petit coup à feu doux. On va bien impéciler. La sauce. On transvase les pâtes. On tourne les pâtes. On tourne, on tourne. On tourne- pitch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.